Et hello bitches and exiles ! Ici Zeke, en compagnie de son cher ami, le seul et unique, le magnifique, le Gekker. Merci, merci, merci. Du coup nous revoilà pour une petite vidéo de Path of Exile, la suite les amis, avec pour objectif aujourd'hui... ...d'aller guérir notre cher petit boss, enfin de nous en rapprocher, du petit boss de l'acte 1. Parce que bon, comme tout jeu qui se respecte, c'est divisé en différents actes de difficultés différentes, etc. Donc on va se rapprocher de notre cher boss, histoire de vous montrer tout ça, les stratégies qu'il y a à accomplir contre ce boss. Comme dans tout action RPG qui se respecte ou MMO qui se respecte, c'est un boss scripté qui fait des actions à la con, et il y a une stratégie à effectuer si tu veux pas mourir comme une vieille mère. Il y a des vraies stratégies. Si il y a des vases, etc. Il y a des vraies stratégies. Et comme vous avez pu remarquer, mon cher Gekko a truqué un peu son micro. Du coup il m'a fait une petite... Enfin il m'a dépicelé les tympans quand on s'est mis dessus. Au début je l'entendais très faiblement, et puis soudainement, hop là, la voix qui apparaît ! Tout c'est magnifique, on n'arrête pas la technologie ! La pluie de son ! Et voilà ! Donc dans nos quêtes actuelles, nous avons Travel to Prisoner's Gate and Travel to the Flooded Depths. Exactement ! Dernière chose, comme nous disions que notre Buyd est self-onged, pour bien vous montrer que nous n'avons pas progressé sans vous, etc. Nos items, donc voilà, des gants de merde, une armure de merde, des potes de merde, un carquois qui est passé ! Tout à fait, une arme ! Voilà, beaucoup de stuff de merde ! Une arme de merde, physical damage pour jouer mage forcément c'est toujours très très utile ! C'est l'auto-attaque et tout ! Et aussi nous avons eu, en récompense de quêtes, un Book of Regrets ! Donc un Book of Regrets que je vais activer ! Là tout de suite ! Je tourne avec le petit effet qui va bien avec ! Alors le Book of Regrets, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout utile pour les joueurs débutants qui level up avec un Buyd différent ! C'est-à-dire qu'ici j'ai obtenu deux refund points left dans le skill tree ! Ce qui me permet au fait de, bah si je veux retirer un point, je peux le faire ! Car au fait, ce jeu est un free-to-play ! Et réellement un free-to-play ! Ce n'est pas un pay to win, comme euh... Je vais dire, je ne vais pas cracher dessus, etc. Mais comme un arcade, j'ai passé pour l'instant entre guillemets ! J'ai vu que les développeurs essayaient de... De ne pas trop accentuer l'accès pay to win, mais bon voilà ! Donc c'est-à-dire que dans le skill tree, si vous faites des conneries, bah vous faites des conneries ! Les refund points se débloquent soit avec des quêtes, soit avec des currency items dont on a déjà parlé ! Les items de craft, tout ça, tout ça, tout ça ! C'est-à-dire que si vous faites de la merde, bah vous faites de la merde et pour la rattraper, c'est pas facile ! Et elle ne peut pas s'acheter donc ses refund points parmi le cash-shop ! Donc le cash-shop, qu'est-ce qu'il contient ? Voici le cash-shop ! Le cash-shop ne contient seulement que des effets ! Donc des effets, donc par exemple des effets d'armes, des effets populaires... C'est un mur ! ...qui sont pas encore trop chers en règle générale, genre 25 points comme ici, ça revient plus ou moins à 2€, 15 points, voilà ! Donc c'est vraiment pas cher ! Et il n'y a aucune arme, aucune armure, aucun effet d'XP, etc... Et ça aide encore au développement du jeu, non ? Oui, exactement ! Parce que le jeu ne fonctionne que là-dessus, et ensuite les publicités, etc... Enfin, le marketing... Et à part ça, rien d'autre ! Donc c'est franchement gratuit, allez-y ! Si vous voulez débourser rien en euros, bah vous pouvez y aller et vous ne serez pas pénalisé par rapport à un joueur qui, lui, va investir 200€ par mois dans le jeu pour des effets ! Donc voilà, voilà, ça c'est fait, et on va se TP, mon cher ami, à une gueule de France ! A que où ? Le Mood Flats ! Bien sûr ! Le Mood Flats ! Le Mood Flats ! Avec un accent anglais à couper le souffle ! C'est parti pour le Mood Flats ! Et ceux qui ont remarqué, j'ai un nouveau skill, Rain of Heroes ! Bien ! Me too ! Du coup, on va essayer ça tout de suite ! Et voilà, ça fait tomber des pluies de fleu ! Du feu ! C'était pas maléfique ! C'était pas maléfique ! Pluie de feu ! Et voilà, ça c'est bon ! Attends, encore des skills qui sont extrêmement utiles ! Pluie de feu et pluie de gel ! Et vous ! Je commence à kiffer ce jeu, hein ! Premier sort, c'est le clip, franchement ! Ah oui, je voulais parler aussi aujourd'hui de la manière de se défendre dans ce jeu ! Comme je vous ai dit la dernière fois... Oh, il y a un développe gratuit, ça fait plaisir ! Ce jeu n'est pas un jeu facile, hein ! C'est vraiment un jeu orienté hardcore gaming ! Et comme je vous ai dit, les games, on peut pas foncer tête baissée en règle générale dans la mêlée, histoire de se dire... J'avais rien à foutre, je vais tous se défoncer ! Non, ça fonctionne pas ! Donc du coup, en fait, il y a énormément de moyens de se défendre dans ce jeu ! C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça tout de suite... Mon cher ami, enfin ma chère ami Carole ! C'est-à-dire que les mages ont différents moyens de se protéger par rapport à d'autres ! C'est-à-dire que Carole, normalement, maintenant tout de suite, devrait avoir un spell shield ! C'est-à-dire un bouclier de mana ! Normalement, sur la gauche de ta barre de PV, ma chère Carole ! Oui ! Il devrait avoir une barre bleue ! 41 points de... Voilà ! 2 chiffres ! Moi, par exemple, j'en ai une de 7 ! Donc ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est considéré comme une deuxième barre de vie ! Donc c'est-à-dire que dans le skill tree, etc., on va pouvoir l'améliorer ! Et ça agit exactement comme une deuxième couche de PV ! Qui devra d'abord être brisée avant de passer au PV propre ! C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il y a de plus... Tout ce qu'il y a de plus... Tout ce qu'il y a de plus... Tout ce qu'il y a de plus logique, etc., etc. Oui, du peuple ! Wow, il y a un poulpe ! Oh, c'est-à-dire que c'est beau tout ça ! Alors, moi, personnellement, je joue une ranger ! Une ranger, ce qui veut dire que je suis un personnage basé sur l'évasion ! L'évasion, l'évasion, l'évasion ! C'est le personnage de Lopez, hein ! Oui, oui, non, c'est ça ! En fait, en gros, tu vas sur la feuille récapitulative de ton personnage, Caractère Screen, etc. Et vous voyez en défense, ici, j'ai 13% Estimée de Physical Damage Reduction ! Ça, c'est le peu d'armure que j'ai, qui fait que je prends 13% de dégâts en moins ! Et j'ai aussi, ici, 43% de chance d'esquiver les coups ! Est-ce que tu regarderas ? Oui, non, tu regarderas dans ton Caractère Screen ! Et donc, il y a énormément de moyens différents de se protéger dans ce jeu ! Donc, que ce soit l'évasion ! Tu me fais penser à des choses bizarres quand tu parles de protection ! La protection ! Mais, écoute, la protection, c'est très important ! Donc, pour tous les... Toutes les questions qui nous écoutent ! N'hésitez pas à prendre des capotes ! Les capotes, c'est l'amour, hein ! Si vous voulez pas tous être infectés par une maladie générienne par la suite ! Alors, voici ! Ma chère quiquette ! Je te présente un altar ! Les altars sont des zones, comme celles que tu viens de voir ! Qui sont protégées par, en règle générale, un gros pack de mobs ! Bon, ici, ils étaient pas nombreux ! Mais... Qui t'accordent des légers boeufs ! C'est trop fort ! Quand tu les saisis ! Ah ! Ici, on est nickel ! Dans The Flood of Dileps ! Donc, des légers boeufs quand tu les saisis ! Donc, tu peux avoir un altar comme je l'ai eu ! Donc, qui fait une espèce d'AOE électrique par la suite ! Comme des altars d'accélération, d'armure, de régénération de PV, de mana, etc... Il y en a énormément ! On vous les présentera au fur et à mesure que nous les découvrons ! Et il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce jeu ! Hum ! Des choses insubstables ! Des choses ! Oh ! Un pack de crabes ! Ma chère Carole, veux-tu nous cuisiner tout le crabe pour ce soir ? Bien sûr ! Hum ! Du bon crabe ! Crabe gelé ? Crabe flambé ! Hum ! Personnellement, je suis plus pour le flamber ! Après, chacun son tri ! Plutôt chaque ! C'est pas bon à moi, je sais pas ! Vu que moi je tire... Et, parfait ! Plutôt chaleur ! Plutôt chaleur ! Oh oui ! La chaleur ! Hum ! J'aime quand tu parles de chaleur ! Oh ! La petite robe ! Je l'ai vu ! La petite robe jaune ! La petite robe jaune ! Je t'ai l'air de jaune ! Mais on a regardé si il est mieux ou pas ! Bien sûr ! Il y a plus d'intelligence ! Et comme je suis con, eh bien... ça fera l'affaire ! Voilà ! Et, je vais retirer donc mes skills ! Oui, ça c'est aussi un problème quand on développe dans ce jeu ! C'est que parfois on peut tomber sur des items avec des sockets différents ! Donc on peut pas mettre les gemmes qu'on désire ! Là où on le désire ! Les ombres ronches... ... Ennuyeux ! Et si tu sais que je te le mets ta gemme ! Et ta gemme ! Et ta gemme ! Je vais te le mettre dans le haut ! Oh madame ! Mais oui, attention ! Si tu sais que je te la mets ta gemme ! Allez bourrez ! Euh... Donc... Ma petite geekette ! Toujours ramasser les petits orbes que tu peux trouver au sol ! Donc le nom est assez jauni par rapport au reste des items ! C'est... Franchement il faut... Je vais faire aussi dans une prochaine vidéo un petit tuto entre guillemets de... Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on démarre le jeu ! C'est-à-dire que tous les orbes d'offre augmentation etc... Tous les currency items... Ramassez-les quand vous démarrez la partie ! Et ne les utilisez pas tout de suite ! Je m'expliquerai en plus sur une prochaine vidéo ! Pour l'instant... Sachez juste qu'il ne faut pas les utiliser ! Et qu'il faut les ramasser ! Fais comme les Pokémon ! C'est-à-dire que tu ramasses tout, tu captures tout, mais tu n'utilises pas tout ! C'est genre... T'as 150 Pokémon et une équipe de 7 ! Ça sert à rien ! Tu comprends pas pourquoi... C'est comme ça ! Si tu pourrais utiliser bien ! Parce qu'après... Enfin... On peut avoir une valise à côté ! Oh ! Ah oui ! C'est le petit boss de zone entre guillemets ! Rien d'intéressant ! Tu le DPS ! Il va faire quelques petits trucs à la con ! Mais sans rien de très dangereux ! Karma Raid ! Resist Fire ! Oh ! Resist Fire ! Je trouve ça c'est cool ! Vu que j'envoie du feu ! C'est toujours sympathique ! N'est-ce pas ? Donc on craque les popos ! J'ai vu ! J'ai changé mes zombies ! Les zombies de feu ! C'était le cas de voir ! C'est parce que les zombies sont des coups de la merde ! Voilà ! Donc c'est un 2 phase ! Ah oui ! Dans la première phase il crache des trucs ! Enfin il fait des gros dégâts ! Dans la deuxième phase il crache des trucs ! Oh ! Et on a eu un achievement complete ! Full in clear difficulty ! The flooded depths complete ! Donc c'est-à-dire que dans... C'est-à-dire que dans... Oh ! J'ai rien pigé ! Il a pas eu ? Non j'en sais pas ! J'ai pas gagné ! Ah ! Oh ouais ! Ah si si ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Bon je te prends le bouclier en plus que... C'est-à-dire que ça sert à rien ! Oui ! Et la mettre du flasque aussi prend là ! Bah quoi ? Medium mana flasque bleu là ! Prends-là ! Non mais par exemple... Ah c'est bien ! Par exemple mes potions c'est des potions de début ! Là elles regènent 62 mana ! Et celle-là elles regènent... bonbon 80 donc c'est un peu plus c'est un jour j'ai 80 60 à 8 et les potions peuvent avoir des affiches lynch oui je te promets donc tu ramasses les dégâts ramasse salope j'ai ramassé à la médium mana place et donc elles peuvent avoir des affiches assez intéressant du style quand tu utilises une caution en plus d'être gêne tpv ou ton mana ainsi de suite elles peuvent par exemple augmenter distance son armure ta vitesse de déplacement bref elle peut avoir des effets assez intéressants tu es là tu es là tu es là tu es là je te rejoins je te rejoins au fin fond du monde en le fin fond du trou du cul du monde parce que là on peut dire qu'on progresse dans le trou du cul du monde toujours profond toujours plus mouillé et toujours plus dégueulasse ouais c'est plein de crabe à l'armée peut-être un ici dégueulasse adam madame on vous a jamais conseillé le savon etc enfin vous l'avez parait que ça peut aider non c'est vrai au quartier enfin bref on fait ce qu'on peut pas ce qu'on veut exactement et donc pour en revenir à ça il ya différents moyens de s'offendre il y'a l'armure l'évasion ainsi que le spirit shield donc le truc qui est conseillé etc 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 la deuxième couche de pv ensuite il faut savoir qu'il ya énormément d'autres moyens de se défendre dans le jeu à par ici différents moyens de se défendre dans le jeu donc déjà il ya l'armure l'évasion etc puis faut différencier aussi les dégâts physiques des dégâts magiques car les mobs dans ce jeu dépendant de ce contre quoi on se bat peut y avoir des mages ou des guerriers et les mages ne font pas des dégâts qui peuvent être réduits avec l'armure l'évasion etc mais avec les résistances donc une résistance qu'est ce que c'est donc la résistance ici on peut voir que je suis full résistance avec 0% feu 11% glace et 0% lightning comme on se met bien donc plus vous avez de résistance dans ces catégories moins vous serez enfin vous prendrez la résistance extrême reste le ce qu'il est en même temps il faut pas trop coter sur ce non il faut mieux avoir des résistances cap et donc pour cap une résistance n'est pas 100% comme dans certains jeux mais 75% malheureusement et ces résistances peuvent être tuique avec certains items ou certains skill points qui permettent de passer de fin de briser cette limite des 75% pour passer à 76 jusqu'à 80 etc etc ce qui est conseillé que plus on progresse de niveau alors nous avons ici ne lui parle pas tout de suite nous avons ici m'ont attendu il n'y a pas beaucoup la guise du la gueule de trompe je sais pas ils sont bizarres et nous nous avons ici l'ex le but même de l'extension nous avons elle est un de l'or et voilà nous avons aérien de l'or master donc il faut savoir que for second master donc l'extension introduit différents maîtres entre guillemets pour chaque classe donc lui par exemple se mettre c'est le maître des des templiers des paladins etc et ses différents maîtres on peut les rencontrer dans la nature et nous vont nous proposer différentes quêtes donc mon cher ami tu vas lui parler tu lui parle tout ça tu regardes le blablabla donc il se présente il nous donne une quête et c'est là par exemple donc sur la droite il va voir défendre le même principe que dans un tour défense on se met au milieu il faut défendre le petit truc et péter le mot qui apparaît et tu vois ça nous donne des petits bœufs donc ici on a un bœuf de vitesse d'attaque et de vitesse de cast donc n'hésite pas à spammer tous les sortes on a 50 secondes à tenir normalement les premières quêtes sont très bon allez c'est parti et on fait le kill streak au passage 37 qui est là les mais je pense que c'est ça mais on a fait 25 46 ah voilà on progresse c'est à dire tu vois tu les vois elles sont là elles sont magnifiques au dessus de nous on les va peut-être un peu mieux tu regarderas il y a des espèces d'armes qui flottent près de nous sur la droite ici oui mais plus de feu là je vois rien du tout à la suite une fois que ce sera terminé il nous reste 5 secondes à tenir au et le troisième tiers une explosion un peu plus grande les tourelles la voie elle voit l'eau ah oui tu vois les petites armes qui tournent autour de nous regardez là elles sont magnifiques on dirait des curds enfin c'est déjà du gros kurdans oui ça envoie du lourd ce truc hein ouais alors ce jacquille en question va te permettre plus tu vas augmenter sa réputation avec lui donc comme toutes les quêtes journalières de mmorpg etc il faut faire des quêtes journalières augmenter ta réputation avec lui plutôt augmenter ta réputation plus il va t'être utile c'est à dire que lui par exemple elle rayonne dans ce cas particulier le papy là un papier avec des repensés avoir à meur 40 milles avec ses parchemins dans le dos et soit sa grosse masse donc ce papy en question va pouvoir me permettre de crafter des items et d'avoir un night out et light out mon cher light out light out c'est en gros le sims de ce jeu c'est à dire que tu vas pouvoir avoir propre base à toi non mais franchement je vais faire un épisode voilà tu vas être à propre ville oui tata mais oui c'est génial tu pourras la customiser autant que tu veux mais de ce que tu as attendu à oui petit moment de commémoration avant de passer dans l'autre zone ce que voici je l'ai et the ledge c'est la zone que je préfère dans le jeu sa zone ma zone préférée parce qu'elle est simple elle au soleil après que tu sois passé dans tout ce qui était moisie de l'intérieur avec des crabes tout mouillé que l'arrivée d'une zone toute droite c'est parfait zone de bord de mer donc il y a l'eau et tout c'est joli c'est joli et le principe de cette zone c'est tout droit c'est très simple moi j'aime ça quand c'est simple quand c'est tout droit ah oui j'aime quand c'est tout droit oh mon dieu seigneur on n'est pas sorti de l'aubert non ce n'est que le début oh la la les amis si vous le savez oh oui alors on pète le mob on avance tout ça tout ça tout ça tout ça c'est des grosses carabées c'est chaud ouais et d'ailleurs y'a masse ici si tu peux venir moi je suis là je suis là tu vois pas mais c'est le feu ou un chiste c'est qu'on sait qu'il se passe tu sais quoi je vais je dirais des objectifs parce que moi je prends les objets gris tu sais donc non les objets gris ils te servent à rien tout ce qui est curieux aussi dans un autre épisode ça va je pense que t'as quoi t'as bleu jaune et puis t'as les couleurs qui rox oui bon tu as bleu tu as jaune tu as gris et tu as orange c'est le son dans l'ordre t'as mis gris en troisième ou non bon je vais dire gris le jaune orange bon ça va madame carol tu retournes à tes casseroles tu fais paillèche carol tu vas te calmer carol que t'es éteint hop parce que j'ai dit gris en troisième ok le mec j'ai pris sa rox pour une fois dans un jeu faudrait créer un jeu avec les objets gris enfin c'est la meilleure qualité existante parce que ça prendrait les gens dépourus je pense justement ce sera un peu trop perturbant tu mets les objets violets genre objets de base de merde tu vois l'objet de la mangue c'est de la chouette ça va mais j'aime bien la petite pluie du feu là c'est ouais pour le coup c'est pratique pour l'éveloppe c'est chao de base ça fait des bons dégâts c'est plutôt drôle et j'ai encore des enveloppes puis ça joue puis ça joue n'hésite pas aussi à ramasser les items genre je sais pas si tu as un oui tu as une circlette genre par exemple au sol ici j'ai vu qu'il y avait un iron circlette donc n'hésite pas oui je vais prendre il va aller vers que le mien je pense ouais voilà vu qu'on a un sale fond aaaah il y a encore une chose voici ma bebelle la voici n'appuie pas là dessus c'est pas bon tranquille une autre spéciale qui contient des items assez améliorés donc soit elle peut contenir donc par exemple ici on a sur une armure strongbox donc c'est à dire qu'elle contient des armures qu'elle contient des items identifiés et qu'elle nous explose à la gueule donc je te conseille de prendre 2-3 pas de recul voilà je fouille je l'ouvre ça pop et ça explose voilà donc là c'était une box très simple etc bon d'ailleurs paye-t-on au bouton dans le boss là et voilà il faut savoir qu'il y a des box donc les box peuvent être aussi de qualités différentes comme les items etc on passe en ville oui on peut aller en ville allez on va rendre les quêtes etc juste 2 minutes donc les strongbox peuvent avoir des couleurs différentes et plus elles ont de couleurs différentes plus elles ont des affixes différents mais mec il y a un médecin avec une tête de crâne qui nous a accueilli là et d'ailleurs maintenant ici on voit qu'après avoir fait la première quête de Elrion le voici en ville prêt à nous parler etc et on va pouvoir lui appeler des items donc n'hésite pas à regarder aussi si tu vois des items qui te plaisent je prends les récompenses de quête ah un book of skills ah bah oui il est là machin truc master où est-ce que tu viens de dire ouais donc un book of skills qu'est-ce que c'est qu'un book of skills bah tu l'utilises et tu gagnes un point de skill comme si tu devais développer c'est génial oui ils vendent de la merde au début oui et pour information en fait vous voyez mettre des points dans l'arbre de talent mais faut savoir que moi j'y connais rien j'ai un truc préfet et juste à suivre ce qu'on me dit exactement vous voyez mettre des points un peu partout mais voilà donc moi pour exemple ici je vais vous détailler rapidement l'arbre de talent que je fais pour l'instant j'ai pris de la vie et de l'Evasion donc tout ce qui est défensif au début Evagine Life bla 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 Finesse donc 8% de Tech Speed de la Cruracy et de la Dexterité toujours bien un peu plus de mana un peu plus de vie et du Block & Stun le Block & Stun Recovery c'est un point très 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 utile bon je t'attends de l'autre côté du Waypoint ma bibiche j'arrive j'arrive Block & Stun Recovery c'est un point très utile car en fait le stun dans ce jeu fonctionne d'une manière différente c'est-à-dire que moins t'as de vie et plus l'ennemi te touche fort enfin il te met des grosses claques dans ta face comme ça plus tu vas te stun et quand t'es stun tu peux rien faire mais réellement rien faire ni même de craquer de potions ni bouger ni attaquer etc donc ça peut être très dangereux quand tu te fais chainstun bro 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 oui mon bro time is over sérieux ? oh ben bon on va arrêter on va arrêter tout de suite et on va vous reprendre dans un instant on vous reprendre tout de suite et donc sur ce à tout de suite n'hésitez pas like share partager aimer cette vidéo tout ça tout ça tout ça pouce vérisation l'amour l'amour pour une vidéo surtout les poneys les poneys mais les poneys tout doux surtout les tout doux tu savais que si t'allais sur google play sur les trucs d'application là tu ne tapais rien et bien t'avais ça montrait des images de licorne tout un truc comme ça c'est vraiment bizarre faudrait que j'essaie enfin c'est sur euh sur le google sur le chrome store là et bien alors dans le descriptif voilà allez-y sur le chrome store le super lien mis par gecko qui vous permettra d'aller voir des poneys tout doux pas de ethnographie avec des poneys tout ça tout ça on est pas trop ouais c'est plutôt drôle enfin bref voilà et tu nous laisse finir notre picarde connard merci d'humeur on s'accorde sur mes superbe gants en fourrure maintenant ça progresse ça progresse ça progresse et à tout de suite à tout de suite